Donc les gens, on est en live pour la nouvelle série, donc je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi consistera la nouvelle série. Je suis toujours accompagné de mon acolyte de Razak. Voilà, donc aujourd'hui les gars, au programme la nouvelle série, normalement s'il n'y a pas de fail et tout, il devrait y avoir une rediff, ça devrait, ça devrait y avoir une rediff sur Youtube, donc je ne sais pas comment c'est que je la mettrais pour ceux qui doivent partir ou ceux qui arrivent en retard, il y aura une rediff, ça c'est sûr et certain, mais voilà, il y aura une rediff normalement demain ou dans le week-end. Donc les gars, on va attendre qu'il y a un tout petit peu de monde qui se ramène et tout, en attendant, posez-moi des questions et après je vous expliquerai un peu, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, le principe de la série. Comme d'hab, ouais. Salut à tout le monde, en tout cas, ça fait très très plaisir que vous répondez présents. Salut à tout le monde, mais le son de la musique est un peu moins fort, je pense. Il y a du beau monde qui s'aime. Ouais. C'est que toi on t'entendait déjà en fait. Oui, oui, oui. C'est la question. Tu t'as entendu toi ? Ah c'est bon, tout est OP. Non, non, Elbiko, je vais changer de modo, salut Virzy, salut Sulfurion. Bon, tout va bien, donc les gars, je vais vous expliquer, pour ceux qui sont là, en tout cas, le principe de la série en fait. Je pense qu'il y a des qui sont déjà présents au dernier live, donc ça va être très très simple, ça va être un sort, si vous voulez, de road to D1. Voilà, uniquement en live, il y aura de l'AR, il y aura des matchs de cup, il y aura un peu de tout, il y aura un peu de tout. Donc on va dire commencer par Kale Club, donc c'est sur le club où j'avais fait transférer une équipe avec Zlatan, une équipe avec Kriperi. Et là, j'ai tout retransféré tout à l'heure, la galère, etc. Et là, paf, on va recommencer, on va se créer un compte. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, normalement c'est live to D1, donc pas mal. C'est un abonné qui me l'a proposé, moi ça me va, donc je vais le conserver. Voilà, donc si vous avez des questions, allez-y, profitez-en, Razaki dit tout. Bon, déjà le choix du personnage, qu'est-ce que je vais me mettre déjà ? Putain, il n'y a même pas un français là-dedans, putain. Vous avez remarqué que vous avez disposé... Passer le paramétrage... Euh, non, pas envie. Passage audio, on va prendre qui les gars comme capitaine ? Alaba, El Charaoui, Messi ou Falcao ? A vous de me dire. Je pencherai plus sur Alaba, à vous de me dire. Vous voyez, il y a des people, je ne sais pas encore combien on est, mais il y a des people. Euh, 44 actuellement. Pas mal. Cyril, lequel entre Pedro ou Sanchez ? Sanchez. Je prends Messi, El Tigre... Euh, bah ouais, je ne sais pas. Moi, je serais plus parti sur Alaba. Après, on me dit Messi, on me dit El Chara, on me dit un peu tout le monde. Donc, il y a deux Alaba, trois Alaba, quatre Alaba, cinq Alaba, bon, voilà, hop, Alaba. De toute façon, c'est parce que ça ne va pas changer de grand chose, c'est parce qu'il va me donner un Messi dans un pack ou autre chose. Donc, je ne vais pas faire le match de début, ça ne sert à rien du tout. Waouh, j'ai une équipe de malade. Putain, ça, j'aurais peut-être dû passer par les métrages en fait. Que les nous prennent pour un peu des débiles, hein. J'ai changé, il est décidé pour un très collectif, waouh. Mes chers, ouais, donc tu me vois, j'aurais dû passer les paramétrages, bon, je ne vais pas faire, rien de bien méchant. Bon, j'espère que le son, il est bien, en tout cas, je remercie Flo Marseille qui m'a fait la petite bannière que vous voyez autour de la vidéo, en rose, avec le logo, le ballon, mon Skype et mon Twitter. Donc, c'est assez important, c'est bien fait, en tout cas. Il y aurait une rediff, normalement, si je ne fail pas, il y aurait une rediff, ça, c'est sûr et certain. Bon, intératif, bon, après, je vais passer le match. Ouais, normalement, il y aurait une rediff, donc si, normalement, ça marche bien, comme je l'ai dit, mais je la mettrais peut-être demain dans la journée. En tout cas, vous aurez, normalement, un play review demain, pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils sont déjà au courant, du joueur, voilà, avec lequel je ferai le play review. Bon, le match, on s'en bat les couilles. Hop, bon, on veut renommer l'équipe, direct. Salut, Harris. Oui, Steven, on a compris, tes problèmes, bien sûr, et le même, on est en train de jouer en même temps, je sais. Ne regrettez pas, je me tiens encore, on retouble le rythme, quoi, hein. On va mettre live today one. Je ne sais pas si on va être un chien dans le match, hein. Nice, il va en gagner. En bas, je suis le... Alors, oui, ils font de la merde, hein. Live. Eh, c'est le début de match, quoi, j'ai vu. Live. Two. Day one. Merde, mais j'ai... Ah, t'es sérieux ? Ah, mais... Un seul, hop, day one. Un seul, hop, day one. Il t'a dit de faire une seule play review pour pas devenir comme FatMath. Ah, mais j'en fais pas beaucoup, hein. Ne m'inquiétez pas, j'en fais pas beaucoup, hein, mais... Euh... Life two... One. Voilà. L-T1. Life two day one. C'est bon. Pas de problème. Parfait. Non, 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 mais faire des play review, j'en ai pas beaucoup. Là, je... Le joueur que je vais faire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le... Qui sont au courant, là. Il a moi du lourd. Il a moi du lourd, et j'étais vraiment obligé de le faire. C'est un joueur que j'ai kiffé. Beaucoup de gens m'ont dit « Falle aussi », donc je vais le faire. Même pour vous, hein, franchement. La plupart des play review, c'est de me dire le joueur, et voilà. Ouais, ma face à prendre la robe, comme d'hab. Voilà, on est qui ? Donc, dès le début, c'est pas très bon, déjà. On a des joueurs de merde. On a un Kanderson brésilien, je serai plus parti sur... Ah, on a un argentin, cool. De les joueurs de Rouben. Je serai plus parti dès le début sur... Rouben, oui. De quoi ? Ouais, je serai plus parti déjà de base sur une des 1. Sur un univien, plutôt. Parce que déjà, c'est pas très cher, et les bons joueurs. Bon. Alors, le plus dur, c'est faire l'équipe, déjà. Alors, il est français. Putain, il y a des anglais, là, ils me font chier. Alors, il y a un anglais au poste de BU, on va le mettre là. Il y a un anglais en MD, on va le mettre là. Comme ça, lui, je vire le texte et rajout, je mets Anderson. Hop, le collectif est sous 60, ça va. Il y a un MJ anglais, c'est parfait, il va s'entendre là. Là, il y a un DIG, un DC, on va échanger. 80 de collectifs. Ouh, 84 de collectifs, j'ai l'ordre de jeu. Magnifique. Lui, on s'en fout, il n'y a pas d'anglais sur Bontou, il y a un français, il y a un portugais. Est-ce que j'ai pas un autre anglais qui se perd ? Non. Ok, j'ai pas un anglais. J'ai pas un vrai goal, parce qu'il y a des glaces, le goal. Oh, j'ai un mec du Borussia Dortmund, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, c'est euh, comment il s'appelle ? C'est euh, je sais pas, Dux, 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 le nom des glaces. Bon, bah voilà, la team, bon, il n'y a pas un défenseur droit de base, là, MD, MG, DC, 40 de vitesse, 56. Ouais, la team, elle m'a l'air pas mal. Bon, c'est une team bronze, c'est sûr, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui ont désolée avec l'équipe. Devant, j'ai Ruben, il n'y a pas grand-chose à mettre devant. Non, bon, bah voilà, donc l'équipe est pas mal, et donc les gars, on va partir. On va partir pour le premier match, donc je pense, déjà, je vais essayer de remplir les tâches manager. Ça va être assez sympa, parce que déjà, il me faut, bah, il faut choper le petit pack de début de vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout ce que je ferai sur le live, donc tout ce que je ferai sur ce compte, sera fait uniquement en live. D'accord, bon, un team est pas mal, donc les tâches manager, on va d'abord, parce que ça, je vais me faire même plus qu'il y a comme tâche manager à faire. À mon avis, c'est appliquer une carte, etc., donc ça, on verra bien. Voilà, Mathieu a raison. Changement du club, on peut pas faire maintenant. Ouais, bon, je vais rechanger, je vais mettre live to. Ah, j'ai un dio de la merde, on est dit. Voilà, j'ai remis le même, c'est bon ou pas ? Voilà, il y a une tâche de manager qui est fait. Match de saison, acheter un limon, ouais, donc ce que je vais faire, je vais dire, euh, commencer par un petit match de coupe. Ah, ils ont enlevé les matchs de coupe. Moi, j'ai commencé par un match de division, les gars. Et, euh, et voilà. On va commencer par, histoire d'avoir au plus vite le pack. Donc, la team est quand même pas mal, je suis assez satisfait. D'ailleurs, je remettrai des modérateurs, euh, pendant le live, voilà. Si je vois vos pseudos que j'avais pensé à mettre, je mettrai un modo. Pas à peine de demander, ça sert à rien. Donc, on va commencer, les gars, pour le... Pour le premier pack. Ouais, bah, il y en a qui nous propose, donc, euh, comme ça, moi. Qui t'a dit entre, euh, euh, ah ouais, mais, euh, ah bon, là, entre Sanchez et Di Maria. Ouais, j'avais dit Sanchez. Attends, là, il y a deux mots comme ça. Il y a là qui te demande le principe de la série, quoi. Le principe de la série, en fait, c'est déjà de faire des lives assez souvent, les gens, c'est déjà important. Et d'avoir des, voilà, des... Pas des lives à thème, mais d'avoir un but. Parce que des fois, faire un live, c'est bien, mais bon. Faire quoi ? La division, des fois, c'est un peu chiant. Euh, faire, euh, faire des... Donc là, je pourrais faire de l'achat-revente, qui faudra des crédits. Je pourrais faire des matchs, des cups. Enfin, voilà, ça sera assez sympa. Puis, je peux pas se dire des bons moments avec vous. Puis, faire un, voilà. De toute façon, tout ce que je ferais, ça sera soit en live, soit en rediff YouTube, normalement. Et vous, bah, vous verrez tout, en fait, uniquement. J'avais pas le droit de revenir sur ce compte, hormis en live. Bon, mec, tu peux appuyer sur un bouton ? C'est quoi, non ? Putain, mec. Comme tu as pas fait le match, tu as pas eu 500 crédits, hein, pas de bronze. Tu es de complégeant. Moi, je sais, mais j'ai pas envie. Ça, je pars de zéro. Je pars de zéro. Je crois que c'est Monsieur Jojo 32 qui... Oh, t'es sérieux ? Oh, t'es sérieux, mon gars ? J'ai un div 10, c'est une team fuller, mon gars. Il a brancé pas plus, les gars, ou quoi ? Ah, il a une note de 84. Attends, je me dégueulasse, il est, là, quand même. Le mec, la compagnie, David, euh... Oh, c'est à la fin, les gars. C'est à la fin. C'est à la fin, jeu, les gars. Le live va s'arrêter, mais non, je crois. Ah, c'est fini. Je vais me faire démonter. Je me fais violler, les gars, j'y peux rien, c'est comme ça. Oh, putain, j'ai des joueurs de pécores, en plus. Oh, s'il arrive à faire un match nul ou gagner, là, vous donnez tous un meilleur crédit, en plus, là. Le mec, il y a une team de ouf. Oh, il passe. La frappe. Ouh, j'ai fait marquer. Oh, les gars, une team de ouf, ça, c'est sûr et certain. J'ai failli me faire démonter dès le début. Oh, putain, ça, 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 ça me saoulait, là, de tomber face des teams d'enculé dès le début, mon gars. Le mec, il a déjà, limite, la, je ne sais pas, une meilleure team de BPL qu'il peut avoir, tu sais. Il manque quelques boosts et la team, il a déjà fait... Guillaume 34, Cyril, t'es mort à la fin du live. Ça, c'est sûr, là. Ah, je pense que le live, il finit à la fin des matchs. Non, on ne fait pas abuser, mais il est vraiment une team de ouf. Ce qui fait de chose, c'est défendre. Encore attaquer, des fois, tu sais, une petite frappe, voilà, ça peut passer, mais défendre des joueurs en bronze. Allez, hop, c'est Ruben. Oh, Ruben, allez, Ruben. Non, non. Oh, Ruben, oh, il a tout fait. Mais non, il tient à côté. Ça, c'est le collectif dégueulasse, tu vois. Il a tout fait, Ruben, mais le collectif qu'il a, il doit avoir 4 ou 3, je ne sais pas. Oh oui. Le mec, il s'est amusé à transférer, il s'est créé un nouveau compte et tout. Un compte Xbox, il a transféré ses cartes et il repart de 0. Mais comme par hasard, c'est sûrement qu'il quitte on. Genre, il y a la probabilité, il est faible. Ce qu'il dit dans les commentaires en même temps, c'est qu'il nul, pas forcément parce que le mec, voilà, il se transforme tout sur un nouveau compte et après, voilà, il a envie d'éclater des mecs qui sont avec des petites équipes bronze. Je compte vraiment sur Ruben, parce que c'est un genre que j'ai détesté un tout petit peu en Ligue 1 et il est très bon. Allez, la tête. Mais ça, ça va être chaud en fait. Parce que le mec, voilà, il a une team. Il va tout droit et que c'est le plus rapide, mais il trace tout le monde. Puis il y a un gardien, alors déjà, le gardien a 56 de notes déjà, ça marque le tempo. En plus, il a 4 de collectif. Alors ça, ça ne range pas non plus. Le mec, si on fait un rapport collectif et son général, on lui mettrait une note de 30 limite. Ça serait pareil. Ça, je vais me prendre un but. En fait, je pense que si je me prends un but, ça va vite s'enchaîner. Il ne faut surtout pas que je l'en prenne. Ou du moins le plus tard possible. Cyril, tu ne regardes même pas. Ouais, moi, j'essaie de Nice alors que tu supportes Marseille. Non, parce que j'ai Bine, bien sûr, je l'ai, comme tout le monde, je pense. Sur la télé du bas, il y a des gens chez moi. Enfin, du moins, c'est un peu compliqué. C'est des amis, ma mère, enfin, c'est un peu, bref, un peu compliqué. Du coup, je ne peux pas squatter la télé du bas. Au pire, moi, je t'informe. Je préfère faire un bon live en même temps. En plus, il y a Rasa qui me tue en courant et en plus, j'ai le téléphone qui... Voix de tous les actions. ... à chaque... Même si j'ai 40 secondes de décalage par rapport à... En fait, je regarde sur l'appli, sur la Xbox. Ouais, elle a appliqué la 7. Ouais, mais 40 secondes, je m'en bats les fouilles, moi. On bat les couilles, moi, tant que je suis au courant. Non. Oh, pas de but. Et là, Nasson. On a Ruben. Tu aurais vu qui, en Kimozoic, cette semaine, qui n'y est pas Azor FC. C'est cette semaine ? Non, c'est cette semaine, Modeste. Non, c'est une dernière. Je ne sais pas. Bah, c'est bon, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus trop, mais je pense que c'est bon. Je ne sais pas, toi, tu aurais dit quoi, toi ? Moi, j'aurais mis déjà un Maxwell à la place de Thiago Silva. Ah oui, Thiago Silva, ouais, ouais, c'est ça. En fait, Thiago Silva, c'est comme l'année dernière. L'année dernière, sur FUT13, il avait été boost, il n'avait même pas mis de but, il n'avait pas fait un match. Voilà, il a fait un match anodin, quoi. Le chip, c'est un match normal, et il les boost. On se demande pourquoi. Bon, après, pour les teams Ligue 1, il doit être accessible pour tous, je pense. Je vais me prendre un but. Voilà, putain, il tire une fois, il marque. En même temps, il qu'un go-héros, c'est pas compliqué de marquer face à un gold qui a 56 de général. Il qu'un quête des collectifs. Et là, vous inquiétez pas, les gars, c'est le début. Tu verras un peu dur au début. C'est quoi cette équipe, Cyril ? Je viens d'arriver, FUT13. En gros, je t'explique. Je repars sur un compte vierge, je pars à 0, le but, c'est d'aller en D1, gagner la D1, uniquement en live. Donc, il y aura de l'AR, il y aura des cups, il y aura de la saison, etc. Là, j'ai fait mon premier match, donc j'ai eu une team bronze pété, même si j'ai un collectif de 80, pas mal d'anglais, c'était pas mal. Mais voilà, c'est un truc de merde. Et je tombe au premier match. Oh, le téléphone qui sonne, j'ai pété un câble, je suis désolé, ça va répondre en bas. Putain, téléphone ! Putain, c'est un truc de fou, ça m'énerve. Toujours rappeler des coups de téléphone, moi, je réponds pas. Putain, bon, bref, désolé les gars. Téléphone de merde, je suis désolé. Donc, je disais, putain, un truc de fou. Je tombe en D10 face à une team d'enculés, il a du Rouenet, il a des Agüero, etc. Vraiment un truc de ouf. Et du coup, ça va, c'est la fin, c'est le bordel complet. Désolé pour la sonnerie, je suis désolé, mais c'est le fixe de merde, là. Comme par hasard, elle est dans ma chambre, donc quand même, c'est un truc de fou. Cyril, pour toi, quel joueur français a le mieux joué contre les Pays-Bas ? Moi, j'ai bien aimé Matuidi-Valbuena, justement, mon match. Moi, perso, Matuidi-Mangala, Mangala et Matuidi-Valbuena. Mangala, derrière, ouais, mais Mangala, en même temps, c'est pas une grande chose qu'il a fait. Ah, t'as vu toutes les interventions qu'il a fait contre Persi ? Ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé le match aussi de Pogba. Bon, plus, il est toujours élégant. Il peut faire mieux. Il est élégant sur l'intérieur, j'aime bien. Ouais, 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 mais j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est pas que c'était non plus Messi, mais il est élégant sur l'intérieur. Il a la classe, il est bien, parce qu'on passe quand même. Oh, ça m'énerve déjà. Quand on veut passer une team comme ça, dès le début, la probabilité a été de 2%. Et voilà, c'est fait. C'est pas fini, ça, c'est sûr, mais ça fait chier quand même. Oh, putain, j'ai marqué un but. Mais t'es sérieux, mec ? Il est putain, pas capable de faire un contrôle. C'est des fragiles, les mecs. Je pense que peut-être ce live ne durera peut-être pas très longtemps. Parce que déjà, après, j'ai envie de... Voilà, une petite heure, je pense que c'est quand même pas mal pour un petit live. Après, normalement, demain, je leur ferai peut-être pour la suite de la série, si ça vous a plu. Mais là, disons qu'il y a un peu de monde chez moi, déjà. Et après, il y a un match du foot à la télé. Marseille, j'aurais peut-être voir un peu plus de l'ambition. Une très bonne question de l'Ubain 60-120. Mais est-ce que les performances des joueurs en équipe nationale comptent pour la Team of the Week ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est... Quand il y a des matchs officiels, par exemple, en phase éliminatoire de Coupe du Monde, tout ça... Match officiel, ça peut compter pour la Team of the Week quand il n'y a pas des matchs de championnat. Et que quand c'est des matchs amicaux, ou par exemple en Coupe du Monde, tout ça, ça ne comptera pas. Enfin, en Coupe du Monde, je ne sais pas si ça va compter, en fait. Il faudrait avoir... En Coupe du Monde, il y aura les cartes, normalement. Et les gens aussi, pour en parler de ça, il y a pas mal de gens aussi qui nous disent... Enfin, ça revient souvent, des fois, qu'il y a des grands matchs, par exemple, des triplés ou des doublés dans les matchs de coupe. Les matchs de coupe quelconques, les matchs de coupe nationale, ou des champions, ou des gros passes, ça ne compte pas pour la Team of the Week. Donc, c'est juste les matchs de championnat. Parce que les matchs de coupe, encore un match de coupe de France, ok. Mais un Coupe de la Ligue, c'est souvent des matchs de Ligue 1, Ligue 2. Donc, enfin, voilà, pour moi, ça aurait mérité de mettre dans la... Oh, t'es sérieux ? Oh là, ça me foule. Putain, heureusement, je serais en vrai, genre, les restes qui étaient dégueulasses. Mais là, je peux pas. C'est toujours le début qui est toujours le plus dur. Les deux premiers matchs, je devrais avoir une équipe potable. Bon, c'est pas grave, les gars, on va se... Putain ! Ça me saoule. Ça me saoule, franchement, je suis vraiment dégoûté. C'est un truc de ouf, quand même. Ouais, il y a combien à Marseille ? 18e. Tu penses quoi de Neymar ? T'as vu ce qu'il a fait face à l'Afrique du Sud ? Ouais. Ouais, même temps, l'Afrique du Sud, je suis dans les gars. Il a mis un triplé. C'est un peu de faute, hein. Après, c'est sûr que ça reste la base de l'équipe nationale et de Neymar. C'est là où ça tourne tout autour de lui, quoi. Non, les gars, pas de rage kit et pas de solo. Le but, c'est de jouer en ligne, sinon c'est pas compliqué. S'ils jouent en solo, je démontre tout le monde. C'est pas compliqué, non plus. Le but, les gars, c'est d'aller en D1, de tout niquer. Et partir au top. Merci, la May85. Je vais essayer de limiter la casse. 6-0 avant la fin du match. Ça se faisait ou pas ? Je vais prendre 10 à 3-0. Je peux rien faire, mais en même temps, il tire, il marque. Le mec, il avait 3 tirs cannerés et il marque les troubles. Comme mon gardien, il est fragile. Je crois que... Moi, je vous conseille, les gars, quand vous commencez un compte, le premier truc qu'il faut acheter, c'est un gardien. Ah non, vous avez un... Si encore, vous avez un gardien avec des collectifs. Mais comme moi, j'ai un gardien, un 56 de général. Et en plus, 5 collectifs... Allez, il tira beaucoup au fond. Cyril, pour toi, qui part favori pour la Coupe du Monde ? Bah, favori, pour moi, il n'y en a aucun. Parce que tout le monde dit, voilà, l'expansi... Mais il y a le Brésil qui est payé organisateur, déjà. Qui est très très bon. Après, il peut y avoir plein de clubs. Le club de nations. L'Allemagne, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Peut-être, pourquoi pas un petit coup de poker de la Belgique. Cette année, j'en ai fait la bonne génération. Même si c'est un peu là... Non, mais la France, pourquoi pas. Ouais, la France aussi, pourquoi ? Ouais, c'est sûr, la France, c'est logique. Mais voilà, comme on dit ça, si vous regardez bien, la France, en 98, elle partait pas favori. Pourtant, la fin, elle a gagné. C'est comme ça. Pour le moment, les deux derniers matchs de l'équipe de France, Pays-Bas et Ukraine, j'ai vraiment apprécié. Franchement, vraiment apprécié. Déjà, il y a eu la combativité de partout. Bannes-moi ceux qui mettent des liens. Je les banne. Pour moi, j'ai vraiment aimé... Ouais, ouais, l'autre, en bleu, là. Il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière l'équipe de France. Et déjà, ça se ressent sur le terrain. Si vous êtes encouragé, vous n'avez plus de chances de gagner que si vous démarrez tout seul. Je pense que c'est le public français. Déjà, derrière l'équipe de France, derrière Benzema, parce que c'est... Même si c'est vrai, Benzema, on sait très bien qu'il est très, très, très bon. Moi, je l'ai critiqué en l'équipe de France, ça, c'est sûr. Mais voilà, au réel, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Mais il faut juste qu'il soit aussi bon. Et pour moi, les deux derniers matchs avec l'équipe de France, on s'approche du Benzema au Real Madrid. Et si on a un Benzema, comme il joue au Real Madrid, on peut faire mal parce qu'on est une équipe solide, une bonne défense. Un meu-terrain, voilà, Pogba, Matuidi, Cabal, Valbuena, il y a largement du monde pour rivaliser avec les grands du monde. Donc, on pourrait jouer largement un bon coup, je pense. En même temps, avec l'attaque qu'on a, si Ribéry est au top avec Benzema, voilà, il nous manque un bon jeu sur un côté, peut-être un Valbuena, peut-être un Griezmann, on ne sait jamais. Je pense que l'équipe de France peut avoir... Déjà, on a le milieu de la main. Déjà, on a... Ouais, mais on a un autre point. On a un point fort. Déjà, c'est quoi ? C'est qu'on... On a un groupe assez facile. Donc, au pire, si on voit qu'on est large, on gagne les trois premiers matchs... Non, il n'y a pas de l'erreur. Non, il n'y a pas de l'erreur, c'est ça, normalement ? Non, il n'y a pas de l'erreur. Donc, ça... Ah, il n'y a pas... Ouais, donc, au pire, si on vient, mettons, on gagne les deux premiers matchs et que derrière, on a de l'avance, on pourra limite faire tourner. Donc, même déjà, physiquement... Ça dépend. Si on voit que, admettons, la Suisse, admettons, deuxième, elle a fait deux nuls, admettons, et qu'on joue contre elle, limite, on peut se permettre de faire tourner parce qu'on sait très bien qu'avec deux victoires, on est largement... On est devant, des trucs comme ça, ça pourrait être pas mal. Donc, on attend. Tu ne fais pas tourner en couple. Déjà, je pense qu'on ne doit pas nous poser preuve. Je ne t'ai pas dit de mettre le troisième gardien, mais genre, de faire reposer, tu laisses un Benzema sur Montouche pour faire jouer, mettons, jouer un Giroud. Tu enlèves, admettons, Ribéry, tu enlèves, je ne sais pas, tu enlèves peut-être Kabay, tu mets un Gonalon, un exemple. Là, toi, je ne sais pas, il va tourner tout le monde. Mais déjà, il faut que physiquement, les matchs, ça va s'enchaîner. Donc, il va falloir être prêt. Ça, c'est sûr. Putain, banne-moi l'autre, l'écran, là. Cliquez pas, là, les gars. Quand vous voyez les liens, comme ça, n'y allez pas. Comme ça, on met des liens de merde, n'y allez pas. C'est un coup à vous faire banne. Ça ne va pas, je ne dis pas banne, mais 40 le contre. Du genre, en t'identifiant, je t'offre un Messi topi. Regardez, il a fait un arrêt. Oh, deux arrêts, gardien, nom de Dieu. Maïneige. Tu vois quoi comme parcours pour l'Italie en Coupe du Monde de Jamie13-015 ? Ah, ben ouais, je n'ai pas parlé de l'Italie aussi, il faut faire un petit truc. Après, disons que pour moi, il n'y a pas un favori, mais il y a peut-être six nations qui peuvent faire quelque chose. Donc, voilà. Après, je serais content avec l'équipe de France à Londres. Déjà, on est français, donc logique, on doit supporter la France. C'est sûr, pour moi, c'est tout à fait logique, c'est la base. Mais ouais, ce serait cool qu'un petit France, une petite équipe française dans les demi, je pense que le Portugal est tout un peu light. Pour aller à l'équipe de France, une petite charnière Varane Mangala, c'est le top. Varane Mangala, c'est pas mal, mais en même temps, pour le moment, il change tout le temps. Il reste encore des matchs amicaux, donc là, on va voir. Ce qu'il voit, c'est que tout le monde, tout le monde, genre que Sako soit pas blessé, que Kossin soit pas blessé, que Varane non plus, tout le monde, en fait. et là, on pourrait voir qui serait au top, tu vois. Histoire de voir un peu. C'est-à-dire que penses-tu des up hier ? Pour ma part, j'ai été déçu, Azor. C'est quoi ce bug, là ? Là, même, vraiment, ça m'a vraiment déçu, parce que voir des joueurs qu'il ne le mérite pas, pour moi, voir un Oscar, ça m'a fait... Ils en ont mis que 16, ils en ont mis 0 en Ligue 1, ils en ont mis 8-1 seulement à Diego Costa, alors qu'il aurait mérité un plus 2 ou un plus 3. Ça, ça n'a même pas à compter une défaite. Bon, j'ai pas assez pour matcher un joueur, les gars, pour matcher un bon go, donc je vais faire que là, je vais... Elle a été déconnecté, le mec ? Histoire de... Oh, putain, c'est le chat. Ouais, ouais. C'est le mec qui joue en D10 avec une... Ouais, tu fais pareil. Ah oui, mais bon, la chance que... Attends, moi, je t'ai battu, quand j'ai fait ça, je t'en met... Franchement, sur peut-être 30 matchs, une fois contre une team orange, on en restait que des joueurs de banques d'encules. Bon, on va défier, on va mettre en pro, parce que j'ai pas une team de ouf. Allez-y, c'est pas bon ça. Grisabethzi ou Grisemann Up. Dorma, Feuille. Bah, ou pas Grisemann. Grisemann, c'est sûr. C'est... C'est la base. Hop, Grisemann Up. Après, j'aurais aimé un AKZ Up, j'aurais aimé un... un Giniac Up. Franchement, j'aurais été content. Je me vois, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a eu des Up, si vous voulez, mais en saison, enfin, pensons, en carrière, vous allez voir, Giniac, que j'ai fait une carrière l'autre fois, quand je l'ai acheté. Ah, c'est l'essentiel. Quand je disais, quand j'ai fait une carrière l'autre fois, il y avait Marseille, Giniac, qui étaient à 79, je crois. Donc, pour moi, je sais pas, il aurait dû être Up. Enfin, je sais pas, qu'on me fait un Up en saison, en carrière, je n'ai pas trop l'intérêt de ne pas faire un Up sur Flute. Après, tout le monde disait tout à l'heure, IE avait dit qu'ils allaient mettre les 4 étoiles à l'Charaoui, oui, mais en survie, tu ne les sens pas. C'est n'importe quoi. Yes, pour encaisser le pognon, en même temps, c'est logique, c'est logique, ils encaissent du pognon, sinon, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des jeux vidéo, mais c'est n'importe quoi. Alors, Harry 789, vous avez testé Robin, Razak et Cyril ? Moi, personnellement, je n'ai pas testé. Ouais, ouais. Il n'a pas les fonds. Il fait des placements dégueulasses aussi sur des Vidal, donc je ne sais pas les fonds. Non, juste pour vous raconter l'histoire, parce que c'est quand même épique. Hier, Vidal a été donc, hop, si vous voulez. Donc, voilà, hop, le boost a été hop. Et Razak en a acheté un à 460 000 crédits, alors que moi, je l'avais acheté un auparavant, à 2, enfin, je l'avais acheté il y a 2 mois, même pas, peut-être 2-3 semaines, à 200 000 crédits, à peu près. Et Razak a acheté un 460 000 et il a vendu 240 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le gars, il a perdu 200 000 crédits sur un truc, mais c'était sûr, il m'aurait demandé, il aurait gagné 200 000 crédits. Enfin, pas gagné, mais en tout cas, il n'aurait pas gagné. Voilà, mais heureusement que tu as fait des bonnes choses. je ne me suis pas... Au lieu de gagner, au final, j'ai perdu dans l'histoire, j'ai perdu entre 100 et 150k, quoi. Déjà, de 1, Razak, c'est un putain de radin, de base. Mais en plus, quand il se fait entubé, les gars, alors moi, je voulais une pépite, ce mec, une pépite. Bon, si j'arrive à perdre, contre la Team Moseley, que j'arrête le live, ça me tourne de fou. Je pense que le live ne durera pas très très long, mais on ne sera pas très très long. Allez, putain, mais j'ai des handicapés aussi, devant. j'ai peut-être un Adam, mais en même temps. Ouais, ça, je ne le cache pas, mais je ne vais pas demander aux gens des trucs, tu vois. Ça, c'est pareil. Ouais, ouais, mais tant, ça fait en parler, je dis ça, parce que t'es prêté sous, toi. Quand t'as des crédits, tu vois, tu ne vas pas demander aux autres, genre, si tu peux encore se prêter, je veux bien demander tout. quand t'es prêté, moi, moi, on a prêté des joueurs, j'en ai rendu, on a prêté des crédits, j'en ai rendu, ce qui est tout à fait logique, je ne sais pas, moi, il y a un nombre de gens qui ont prêté des joueurs, vous n'avez pas tous vu en vidéo, il y a des gens qui m'ont prêté, qui m'ont prêté, qui m'ont prêté, qui m'ont prêté. Oui, c'est sûr, quand on te propose, oui, tu veux le choc. c'est quelque chose qu'il va de touti, pourtant, mais voilà, quand je baisse, pareil, moi, j'ai prêté des crédits à des gens, mon à rendu, pour moi, c'est logique, je ne sais pas si le mec, tu le connais, tu lui fais confiance, tu lui fais pas des crédits. Quand on te propose, oui, tu ne le refuses pas, mais par exemple, c'est pas la ma façon de faire, je ne vais pas demander aux autres si tu peux me prêter des crédits ou quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais quand tu sais un prêt, ce n'est pas lui de me donner des crédits. Tu vas lui dire, donnez-moi un million de crédits. Non, non, je sais un prêt. Même moi, les prêts, je n'ai jamais fait auparavant, enfin, peut-être presque jamais, j'en ferai pas. Pour tous les six fois, j'ai fait des prêts, que ce soit à mes potes, à les youtubeurs, je ne sais pas, non, à fait quoi, j'ai prêté 500k, j'ai prêté une limeur, enfin, voilà, c'est fini. Je n'ai même prêté l'année dernière, on s'appelle, Zlatan. Ah, putain. Tu ne me conseille pas qu'on équipe pour le début d'une Beppel, Bundes ou française ? Soit une Beppel, soit une Bundes ou une Française, c'est ça ? Bon, une Bundes, moi, franchement, j'ai bien aimé. Pour moi, cette année, c'est vraiment le championnat de découverte, si vous voulez. Avant, j'étais pro, pro, BPL, on le bouffait tout le temps, mais là, cette année, je n'ai pas fait beaucoup de BPL, et je prends beaucoup de plaisir avec les Bundes. Franchement, il est très, très, très bon joueur, mon Manzocic, pour moi, ce n'est pas le meilleur joueur de FIFA, mais c'est que lui, j'ai marqué le plus de but avec lui, c'est impressionnant. C'est une turiste, mec. Non, on doit retourner avec les Bundes. Qu'est-ce que tu penses de Reims et leur saison ? Surpris, surpris, parce que ce n'est pas non plus un grand club, il peut jouer peut-être les places européennes. Moi, donc, assez sur... franchement, c'est une belle équipe. Après, elle fait beaucoup de bons coups à l'extérieur, cette saison. Enfin, c'est une bonne équipe dans l'ensemble. Ils ont de bons petits joueurs, comme Depréville, il y a Mandy qui est pas mal. Il y en a quand même de pas mauvais. Krikowiak, ici, Fortes, franchement, ils ont vraiment des bons petits joueurs. En plus, leur charnière centrale, je ne sais plus c'est qui, les deux qui sont bons. Le gardien Agasa, même s'il s'est blessé récemment, il est au top. Et même le gardien remplaçant, le gardien remplaçant, il était au Havre avant, je ne sais plus qui. Oui, Johnny Placier, même quand il l'a remplacé, il a fait des bons matchs, quand je le souviens de Reims. Là, ils vont jouer ce week-end contre Toulouse, on verra bien. Enfin, personne n'a plus rien. Moi, je suis genre le mec. Je suis Toulousain, donc, ils vont gagner vers Toulouse, t'inquiète pas vos rues. Toulouse, on va les battre. Qui c'est qui a marqué des buts à part, Benjana ? Reims, ils veulent confirmer. nous on a battu un ce match allé, mais s'ils veulent confirmer la saison, il faut qu'ils battent Toulouse, parce que nous, chez nous, à domicile, on n'est vraiment pas bon. Après, pour nous, l'idéal, c'est de gagner, bien sûr. Je me suis pris un but par une team of the week. C'est un truc de ouf, ça m'a jamais arrivé, je crois. J'ai une team pétite, je peux rien faire, je mets des potos et Robin, il met des buts. Culez. Qui a FIFA 13 ? Je pense que FIFA 13, il n'y a plus personne qui joue. Personnellement, De 1, je peux pas. C'est la base, on peut pas. Sur la One, ça marche. Est-ce que t'as essayé si CD de 3, 6, il marche ? Si sur One, c'est de 3, 6, il marche ? 3, 6, 360. T'as pas le jeu sur 360, moi. Mais t'as pas un CD 3, 6 ? Ça marchera jamais ça. C'est complètement logique. Parce qu'avant, on pouvait genre PS2, moi quand j'avais la PS2, je pouvais mettre des CD de PS1. Ah bref, on a écouté. Ah, Rhin, c'est un Mendy. Ah ouais, Mendy, il est bon. Mendy, Mendy, j'ai rien. Non, c'est pas un Mendy, non, c'est un Mendy. C'est un Mendy, c'est un Mendy. Tu penses quoi de mon gars-là en EDF ? Bah, il a un point, il a un point, allez, un plus, c'est un moins. Le plus, c'est qu'il est jeune, il est compétent, il est bon, et le moins, c'est l'expérience. Déjà, j'ai m'expliqué pourquoi, parce qu'il y a rien. L'expérience, c'est vraiment parce que, niveau international, même si je joue à Porto, c'est un bon club, Ligue des Champions, ils y sont pas, par rapport à un Varane qui joue à la Ligue des Champions, à un Kochenyi qui joue à la Ligue des Champions, il a déjà du retard. Certes, il est très, très, très bon, je dis pas le contraire, mais quand tu joues à la Coupe du Monde, si vous jouez, certes, il est bon, mais peut-être qu'il peut être bon sur deux matchs et faire une boulette sur le troisième qui va vous niquer les matchs parce qu'il manque d'expérience. Il est bon, c'est vrai, j'attends vraiment qu'il signe, genre à City, pourquoi pas. Beaucoup de gens parlent à City, c'est très cool et là, on verra un bon Mangala parce qu'il aura de l'expérience, parce que City, ça joue quoi ? Les hauts du tableau en BPL, c'est-à-dire, du niveau, ça joue aussi la Ligue des Champions, même s'ils sont pas passés, enfin, s'ils sont passés, mais ils vont se faire éliminer, je pense, par le Barça. Voilà, c'est un bon joueur, il manque un peu d'expérience internationale. Mais il est jeune, donc il a le temps, enfin il a le temps. Cyril, que pense-tu de la jeune génération en équipe de France ? Il n'y a que des points positifs, après, il ne faut pas prendre la grosse tête, genre Griezmann, on sait très bien qu'il est bon, mais on ne sait jamais pour une grosse tête, on peut arriver très vite. Parce que, on peut dire, même s'il a fait, les dernières, c'est un bon joueur, c'est pas non plus une tuerie, c'est un bon joueur, voilà. Et cette année, il y a tout qui ouvre les portes, lui qui peut jouer à Paris 6-0 l'année prochaine, en équipe de France, il a des titulaires directs, il a des chances à la Coupe du Monde, il peut prendre la grosse tête, après, il faut qu'il soit intelligent, pas qu'il apprenne, parce que là, c'est la branche, c'est n'importe quoi. Ça va vite leur descendre sur Terre, ça va faire un peu comme les Merfa, ça va monter pendant 2-3 mois sur les sommets, et après, boum, on n'a plus le voir. C'est simplement ce qu'il le faut, c'est tout. Il faut qu'il soit intelligent. Mais ouais, que ce soit Thauvin, Thauvin peut y aller, la Coupe du Monde aussi, Yaki aussi, il peut y aller aussi, Imboula, même s'il ne joue pas à Marcel, il peut y aller aussi, pas maintenant, mais je pense que... C'est continu quoi, avec Thauvin ? Il y a... Non, il joue, non, mais c'est continu, c'est qui où, c'est tout ? Comment il s'appelle ? C'est le français qui est... C'est le seul. Putain, j'ai perdu son nom. Un joueur que j'aime bien, c'est Guy Lavogui. Même s'il est... Ah, franchement, c'est un joueur que j'aime bien. Il a fait une grosse connerie pour moi de QT111 pour l'Atletico. Enfin, dans... Si tu regardes le contexte, le contexte, tu pars de la SSU pour aller à la Atletico, je pense que... Bah, t'y vas, mais quand tu joues pas, ça fait chier. Et là, il a fait une connerie, parce que pour moi, il part trop de... En plus, ça se voit, quoi. Quand tu vas à la Atletico, tu joues au milieu de terrain, Coquet, Gabi, tu sais quoi. En même temps, quand t'as Gabi, quand t'as machin, t'as Coquet, t'as Coquet, t'as Coquet, qui fait mal. T'as Thiago aussi, qui est derrière, lui qui reste un homme d'expérience, qui est bon. Franchement, c'est chaud pour avoir sa place. Il aurait bien un bon jeu pour jouer en première ligue, mais en Liga, c'est chaud quand même. Je... En Liga, franchement, pour moi, si tu vas pas, au Barça ou au Real, pour moi, c'est pas un bon championnat. Je sais pas, c'est pas un championnat que j'apprécie beaucoup, la BBVA. Pour moi, la BPL, pour moi, la BPL, c'est le meilleur championnat du monde. Ça, c'est sûr, parce qu'en BPL, t'as 3 bonnes équipes, si vous voulez, t'as l'Atletico, le Barça, le Real. Et le titre se joue, bon, à part l'Atletico, cette année, qui va semer un peu la ZNU, mais très bien que ça va être le Real ou le Barça qui va gagner. Alors qu'en BPL, regarder, Arsene va faire un bon début de saison, ça peut être Chelsea, ça peut être United, même si on n'est pas bon cette année. Ça peut être City. Pour moi, la BPL, ça reste toujours un championnat spectacle. Ça, c'est sûr et certain. C'est rare de voir en France des 5-2, des 4-3, alors qu'en BPL, limite, à chaque week-end, t'as un match qui est fou. Nous, en Ligue 1, c'est un match de l'égliseur. Genre, un fan-5, un fan-5, un fan-5, un fan-5, Le multi, à la mi-temps, général, t'as deux buts maximum sur cinq matchs. Et fin de match, ça fait quoi ? En tout cas, ça fait sept buts. Si, si, si. Des fois, je ne dis pas un peu plus. T'es fou. Mais attends, on met au moins 20 buts par match. Par match. Par... par journée de Ligue 1. En même temps, quand tu as parlé qu'ils jouent, c'est vrai que ça aide aussi. Ouais. Ils en mettent deux à chaque fois. Allez, là, putain, je ne fais pas... T'es sûr, je ne fais pas... Ouais. C'est fou. Je zoome aussi. Vraiment, j'attends en EDF, en même temps, en équipe de France. Le poste de défense, c'est pas le poste où il manque. Vous avez vu, Koscielny, Mangala, Varane, Sato... Après, nous aussi, c'est les latéraux plutôt. C'est vraiment un problème. Quoi qu'en latéraux, tu regardes, à gauche, Evra, Clichy, Digne, Alice Sissoko, franchement, voilà, ça va. Si Clichy jouent à City, Evra, United, je pense que ça va. À droite, tu as Debussy, au pire, tu as Sanya, au pire, tu as Fanny, au pire, tu as Korshia. Voilà, je pense que... Voilà. Après, franchement, en équipe de France, je ne vois pas un poste qui me chagrine. Tout le monde critique Evra, mais pour moi, Evra, je le trouve bon. Les deux derniers matchs, voilà, il a fait... Oui, c'est sûr, c'est... Après, voilà, ils vont se faire vieux, les Sanya et l'Evra. Sanya, il a 30 ans, facile. Evra, il est le tout passé. Debussy, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Franchement, très très bon. Défensivement, il est propre. offensivement, il fait de... N'en rajoute pas trop. Et au pire, les gars, il y a... Il est bon, mais voilà. Dibussy pas qu'il est excellent défensivement. Il fait des cas de garde. Je t'ai pas dit que c'était un dernier match. Limite, il disait quoi. Mais pour moi, il est très 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 bon. Mais non, mais ce que moi, j'ai l'air toujours quand je dis très 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 bon. Oh, doublé, les gars. De but. Mais voilà, pour moi, c'est un genre de mieux. Ouais, Oscar Hop. Et quelqu'un peut me dire que je l'ai acheté ce matin, pour ceux qui s'en poquant, le prix de Ressay Rodriguez Up sur Xbox, sur PS3, donc pas écoï. J'ai acheté 48K ce matin pour le Play Review qui sortira normalement demain. C'est pour ça que je fasse ça aussi après le... C'est pour ça que ce live, il durera pas longtemps. Je pense qu'à 21h40, max, on devrait couper. Et j'en referai un demain. Enfin, demain, c'est le week-end. Je peux en faire un à 15h, comme à 18h, comme à 21h. Une bonne question posée encore par Hazard. Cyril, tu aimerais voir qui a la Coupe du Monde qui n'a pas été solutionnée contre les Pays-Bas ? Alors, déjà, pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Gignac. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, c'est un mec qui a d'expérience. Même s'il a pas joué au PSG, il a pas joué au Barça, il a pas joué au Real. Mais c'est un mec d'expérience. Devant, à part Benzema, Giroud, franchement, j'aime pas du... Disons que Giroud, il a un profil un peu bizarre parce que, pour moi, Giroud, c'est un mec qui sert à rien dans une équipe. Voilà. Lui, tu comptes sur lui pour quoi ? Pour un centre qui met une tête. Pour moi, c'est un joueur à FIFA, en fait. C'est un joueur qui est bon pour centre tête. Physiquement, il est bon. La tête, c'est logique qu'il soit bon. En frappe, il est pas énorme. En vitesse et en technique, il est nul à chier. Pour moi, c'est vraiment un joueur que j'aimerais. Après, j'aimerais voir Anasri parce que pour moi, cette année, il fait une bonne saison. Même s'il a été blessé, il est bien revenu. Il a été middle of the match. Il a fait un super match en cup. En City, il fait des bons matchs. Schneiderin à la place de Gidabuki. Il va rejouer. Ouais, mais en même temps, on n'a jamais pris... Ouais, c'est sûr que maintenant, Schneiderin, c'est foutu pour lui. Ça aurait été bien de le prendre avant, maintenant. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Après, j'aimerais voir un ruffier. Donc, il était prime. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait entre ruffier et l'angro. Je pense que ce serait cool en tout cas de prendre un joueur comme ça. Un bon petit ruffier. J'aimerais... Tout le monde dit Thauvin. Moi, c'est un joueur que j'aime. J'aime Thauvin. Mais Thauvin, il a un constant. Il a fait 4 matchs d'offre avec Marseille. Pendant 3 matchs, il s'est éteint. Là, il s'est rallumé la casette, tout le monde faisait des... Je ne suis pas fan de la casette. Je me disais « Ouais, la casette, si. » Mais j'ai regardé les deux derniers matchs de Lyon. Au décembre. Non, non. Le week-end dernier, je me suis contre qui. Je ne sais plus. Attends. Bref, j'ai vu le match de la casette face à Lille. Transparent. Il y a eu des ballons. Il s'était frappé 6 mètres au-dessus. Il m'a vraiment dégoûté. Donc là, les gars, je vais acheter un gardien en Ligue 1 pour appartir sur le Ligue 1. Il m'a vraiment, vraiment dégoûté. Vraiment déçu, déçu en tout cas de la part de... Ouh. Vous voyez. De la casette. La s'appelle la Saint-Patrick, c'est le 17 mètres, je crois, non ? Je vais peut-être me prendre un Agasa. Ça peut être pas mal, non ? Il n'est pas très chien, il y a des belles stats. On va voir un peu. Cyril, qui voit le jeu en gardien quand Lloris, Mandanda et Ruffier ne seront plus là. Bah, quand ils sont plus là, on a le temps, parce que Mandanda, elle a quoi ? 28 ans, je crois. Lloris, 26. Ruffier, je crois qu'il a le même âge. Ouais, je crois qu'il a le même âge. Non, il a 27. Ruffier, il est jeune. Donc, on peut encore les voir pendant peut-être quoi ? 4, 5 ans, max. Après, on pépite, il y a peut-être Areola qui peut faire la diff. Il est jeune encore, il a quoi, il a 20 ans ? Ouais, il a 20 ans. Donc, voilà. Ça se tente. Je ne sais pas ce que je me prends, les gars. Un Eniemal. Attends, il a une mesure combien ? 1,92 ? Ouais, 1,92, c'est petit. Et qui dit Jourdrain ou Pionnier, lui, il doit être pour Montpellier, à mon avis. C'est pas un gars d'un but. Pionnier, il est pas mal parce que là, Laurent, Pionnier. Prends Agassa parce que. Attends, Agassa, il joue bien à Reims. Oh, vous savez qui joue ? Hein ? Ball ? Il joue bien à Reims parce qu'il n'a pas. Alors que, ah, ça bug. Ah, c'est les transferts qui bat comme d'hab. Lagassa, il est l'hop. 80. Attends, 35. En même temps, on le trouve à 450 crédits. À toi, j'ai rien mis. Donc, je n'ai jamais acheté un gardien, les gars. Et après, on va voir. Je vais acheter une défense. Peut-être prendre un Marquinos pour que le collectif un peu avec Anderson le mode terrain. On va voir bien. 450. 400. 350. Bon, 350, je pense que c'est moins cher. Hop. Donc, s'il y avait des questions, les gars, allez-y. Ça clache, parce qu'il pose beaucoup de questions. En même temps, s'il ne pose pas ses questions, le live, il sera un peu moins... Vous comprenez ? C'est sûr. Si vous voulez un live qui ne soit pas pimenté mais qui soit interactif, il faut poser des questions. Parce que moi, je joue en même temps. Vous voyez un gameplay en fond, je parle, mais il faut avoir des questions. Sinon, ça va. Bon, je vais me prendre la défense. Je vais me prendre. un petit Brazzergan. Marquinhos. L'Espagne a-t-il une bonne avenir ? On ne peut pas juger parce que déjà, je ne connais pas à 100% les jeunes qui iront à l'Espagne, mais en tout cas, ils ont une bonne équipe en U20, des joueurs à talent, il y a Ressé Rodriguez qui est pas mal. donc voilà. Après, on ne peut pas juger sur le moment présent, mais il faut attendre. Je pense que là, pour moi, il n'y a aucune nation qui va s'éteindre maintenant, qui soit genre, enfin, qui n'est que des vieux. Pour moi, il n'y a aucune série. Parce que en Italie, tu as beaucoup de vieux, mais bon, tu as des jeunes qui reprennent le pouvoir, qui sont très très bons, Virati, c'est comme ça. En Espagne, c'est pareil. Tu as Puyol qui part, mais tu as des Ramos qui sont toujours présents. Tu as des jeunes, tu as des Marco Bartra qui peuvent être très très bons dans le futur. Donc voilà. Mais après, pour moi, il n'y a aucune nation qui va s'éteindre brutalement maintenant. Parce que, il y a toujours une roulette, de toute façon. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Bon, un petit marquineau s'acheter avec 34 crédits. Parfait. De toute façon, il y a des problèmes avec les questions, les gars. Vous arrangez que rien à chacun. C'est lui qui les lit. Je ne peux pas voir pour le moment. Il y en a, ils disent qu'est-ce que tu vends au final de la Coupe du Monde. Personnellement, je suis français, j'aimerais bien qu'il y ait de François. France-Brésil. Mais je pense que ça me frichit quand même en France-Brésil en finale parce que là, on risque de se faire baiser parce que Brésil, c'est une bonne nation. De deux à domicile. Après, je ne serais pas déçu d'un... Je ne sais pas. J'aimerais deux surprises en finale. À un moment, il y a le Pays-Bas qui était une surprise qui a perdu la finale, mais c'était une surprise. On ne nous attendait pas. Oui, voilà. C'est ce que je pensais. On ne peut pas, un petit France-Bélgique au final, un petit France-Italie. Non, pas l'Italie. Ça serait pas mal. On ne peut pas faire toutes les finales non plus. On ne sait jamais. On va me faire chier des plantes. On va voler encore une fois la Coupe du Monde. Enculé. Que penses-tu, Ducataire ? Bah, le jour où il n'y a plus de pétrole, ils sont dans la merde. C'est simple. Le jour où il n'y a plus de pétrole, on ne les voit plus. Euh, quelles que je vais mettre ? Alors, hop, on va être marqué l'union. Mon conseil, quoi ? Comme une équipe avec 135 000 crédits avec Redoux. C'est pas lui qui joue à l'autre avec nous ? Oulah ! Euh, ouais, si c'est possible. Euh, 135K ? T'as beaucoup de choix, hein, franchement. Après, c'est pas une Bundes. Pour moi, Bundes, c'est un bon championnat. Là, pour un dernier match et après, on verra là, ce que je fais. Après, j'ai envie de me mater un peu, quand même, voir. J'aimerais, en tout cas, voir un peu le match de Marseille, quand même. Bon, je vais faire un match. On verra bien, ça ferait une bonne ordre d'ail. C'est correct pour une première fois. Il y aurait une Redive. Je vais essayer de la mettre, la Redive demain, histoire qu'il y ait du monde qui vienne un peu mater un peu tout ça. Ce serait pas mal. Bon, allez, appuie sur le bouton. C'est un meilleur, les gens qui mettent 30 ans. Il y a Harry C180F qui demande si ce serait possible l'Henduras en finale. J'ai voit, il n'y a pas passé des poules, alors il voit en finale. Je ne sais pas, allez, dites-moi deux joueurs du Honduras. Il y en a un qui est ultra co... Qui est très juste Figaro. Enfin, un deuxième, j'en voulais pas. Voilà, pour moi, c'est juste que je connais. Très, très bon, Figaro. Bon, c'est la mi-temps, je pense qu'on est 0-0, ils seront dégueulasses, Marcel. Oh putain, regarde-moi ça, là, ça me saoule, ton mec, on a des teams comme ça, là. Putain, le mec, il a une team d'enculés, je me paye toutes les merdes. Cyril, t'as déjà joué à DZ, Aguero, c'est 13. J'avais déjà joué chez un collègue. Moi, je compte l'acheter quand j'en ai mon new PC. Je peux pas le faire tourner. Je peux juste faire tourner avec les goffés de gens avec quelques jeux, mais c'est tombé. Encore, les goffés de gens, c'est pas lui. Quand le jeu se termine ou quand le jeu démarque avec les PC en carton des autres. Ouais, voilà. Les autres, ils ont des PC en carton que ça lui a 3 heures à lancer la game. Oh putain. Tu l'une est présente ou pas ? Oh, ça a enfin un vrai gardien, les gars. Palacio, Palacio, il est... Ah non, il y a deux. Il y a Palacios. Je crois que c'est un nom dur en rien. Et Palacio, l'autre, c'est l'argentin qui joue à l'Inter. Ça va être chaud, vraiment. Je vais me faire démonter sur ce coup-là. Donc demain, les gars, pour ceux qui sont au courant, player review sur Reseo Rodriguez. Et vous allez voir, les gars, que c'est une pépite. Une putain de pépite. Quel joueur, pour toi, a été une révélation cette année ? Kurzawa. Une révélation, cette année. Une révélation. Mais une personne qui a encore marqué le coup, c'est le même Ginox. Tout le monde dit Ginox, mais moi, c'est mon genre. C'est pas une révélation, ça. Et pour moi, parce que déjà, déjà, quand t'es... Oui, mais non, pour moi, c'est pas une révélation, mais un mec qui confirme. Quand t'es à Marseille, déjà, quand t'es déjà à Marseille, tout le monde dit Marseille, mais il faut... Il y a une pression, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a une pression sur les épaules. Déjà, t'es Marseille, t'as un historique à apporter, t'as un rôle d'attaquant, tout le monde le dit, JPP l'a dit, c'était très, très, très dur d'être attaquant à un LOM. Faire une saison comme il a fait la s'enpasser, c'était important parce que Marseille a terminé son podium grâce à Ginox. Tout le monde l'a critiqué, mais Ginox a apporté une... Si je dis pas de conneries, c'est 38 points qu'il a apporté la s'enpasser à lui tout seul. Donc, les 1-0 marqués par les buts de Dédé, il a apporté 38 points. Marseille a peut-être combien ? 70 points, je sais pas. Donc, il a apporté peut-être la moitié des points de l'Olympique de Marseille, ce qui est quand même énorme. Cette année, il a confirmé, c'est vraiment énormissime parce que c'est un joueur qui a été tout le temps critiqué. C'est vrai qu'il n'a pas été bon les 2 premières années. Il a été blessé. C'est un peu comme un gourcube, si vous voulez. Il revient, il est bon de match, il se reblesse. Il revient, il se reblesse. C'est ça, c'est ça le plus dur. Et Gourcuf, ça fait 4 ans qu'il était fragile. Il est fragile. Jinak, il était fragile de 2 ans. L'année dernière, il s'est blessé peut-être un petit mois, même pas. Je crois que c'était à la trêve, je crois. Cette année, il s'est pas blessé. Il a raté aucun match, quasiment, à part celui-ci parce qu'il a pris 3 cartons en 10 matchs. Il y en a un qui te dit t'as quoi avec Big Mac ? Il veut dire que tu restimes trop peut-être. Ouais, j'ai compris que Jinak. Mais non, je ne pense même pas parce que tout le monde le critique mais je pense que tout le monde le voudrait dans une équipe. Je ne dis pas qu'au réel, il serait titulaire mais tout le monde le voudrait dans une équipe parce que c'est un joueur qui en prend plein dans la gueule tout le temps mais sur le terrain, il vous la rend en fait. Vous le cherchez sur le terrain, il marque, il vous répond. C'est un mec comme ça. Tout le monde le dit mais c'est un mec important. Je pense que c'est pareil pour Gomis. Gomis était tout le temps critiqué et pourtant à Lyon, même si des fois il vend des passages à vide, c'est vrai, mais il plante. s'il n'y avait pas Gomis, Lyon, ils n'auraient rien fait. Pour toi, en Ligue 2, qui méritent de monter en Ligue 1 ? Lens, j'aimerais bien. Mais c'est Angers. J'aimerais bien Lens. Ou alors. Mais après, ouais, ouais. Et Strasbourg, ils sont en national, ils sont dans le bas de classement en fait, c'est bizarre. Ils viennent de monter mais bon, c'est un bon club, c'est bizarre qu'ils jouent le maintien en national. Ouais, ouais, mais je ne sais pas, la nationale, tu peux être dans le ventreau et être quasiment relégable de la nationale. Ça ferait mal quand tu as pour but de remonter petit à petit si tu redescends d'un coup. C'est sûr. Cyril Kuportu de la fin de saison de la saison de Montpellier et de l'arrivée de Roland Courbis. Alors, deux choses. Courbis, c'est pour moi un entraîneur que j'aimerais voir admettons dans des clubs à Marseille ou à Montpellier parce que quand vous avez un président déjà à Montpellier, on peut dire qu'il a une grande gueule. ça se sent très bien. Oh, le bug que j'ai mis, mon gars. Il est vraiment une putain de grande gueule. À Marseille, il faut un supporter un entraîneur solide parce que le supporter, c'est le bordel, Marseille, de la pression. Courbis, un joueur que j'aime bien. C'est un entraîneur que j'aime bien aussi. Il est important. Je pense à Montpellier parce qu'il a du caractère et pour tenir tête au président, il en faut. Après, à la saison de Montpellier, je n'ai pas raté beaucoup de matchs de Montpellier. Ce n'est pas un club que je porte dans mon cœur que j'aime bien. C'est vrai, ce n'est pas un club que je kiffe. Il y a 10 joueurs que j'aime bien. Genre Bédimo qui est parti à Lyon. Lui, je l'aimais bien. J'aimais bien aussi à Montpellier. Cabela, je le kiffe. Ça a une grosse théorie, que ce soit à FIFA ou en vrai, très très bon. J'aime bien aussi... Comment il s'appelle ? Lequel ? Comment il s'appelle ? Lui, je l'aimais bien. C'est plus un joueur que j'aime bien. Puis quand il était... Il ne joue jamais. En défense, j'aime bien, c'est Stambouilli. Il est jeune, il est bon. Il donne, il donne, ça reste la base quand même. Même si... Il donne, il est vieux, mais il fait mal quand même. Même avec Congrès. Quand il y avait Congrès, je l'aimais pas. Congrès, c'est bon à tous. Montpellier, ça pourrait y avoir de revenir un peu mieux. Une vraie chèvre. Le mec, il a mis au choix qu'il a marqué plus de buts contre son temps que moi, j'en ai mis dans mon propre camp. Il en mettait une tientgène. Je crois qu'ils le font jouer défenseur droit. Alors que c'est la défenseur centrale de base. Il y a 4-2 là, 33. Qui enlève les champions avec Paris, avec Paris et Monaco ? Bah, là, c'est cher. On peut dire que les passes sont chères. Saint-Etienne peut y aller, Lille peut y aller, Marseille peut y aller, Lyon peut y aller. Et je pense que ça s'arrête là. Donc, il y a 4 classes, enfin, 4 clubs pour une passe. Ça va être chaud. Tout va jouer maintenant. Donc, les Marseille-Lyon, il faut que Marseille gagne. Les Saint-Etienne-Lyon, il faut que Saint-Etienne gagne. Enfin, les matchs importants, les matchs décisifs, il va falloir gagner. Marseille a un avantage, c'est qu'ils ont un championnat favorable. j'ai vu là, je crois que les 5 prochains matchs, c'est assez facile. Parce qu'il y aura des Lyon-Saint-Etienne, des Saint-Etienne-Paris, des mecs comme ça. Paris, ils vont tout gagner déjà. Je pense que ça va être ça. Donc, déjà, contre Paris, tu sais que tu perds, donc tu peux enlever 3 points déjà. Lyon, je ne sais pas, je n'aimerais pas qu'ils soient en Ligue des Champions. Je n'aime pas du tout. Parce que, alors, même si Lyon va en Ligue des Champions, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que Conner, le président, il va encore vendre, pour avoir du blé dans le porte-monnaie. Voilà, pour moi, je ne mériterai pas. Marseille, normal, je ne sais pas Marseille, j'aimerais qu'il y a, ce serait pas mal. On a un effectif de qualité. Même si cette année, on est passé par des moments assez... Marseille est passé dans une phase difficile, mais toujours resté dans les 5 premiers. Donc, voilà, même si Marseille va bien, Marseille est quand même bien classé. On va faire un très, très bon début de saison. Saint-Etienne, je pense que pour la Ligue des Champions, c'est light. C'est vraiment light. L'année prochaine, ils perdent Zouma. Peut-être... Il ne faut rien, il est champion surtout. Donc, quand tu vois qu'ils se font éliminer par SBR, excusez-moi, le club, d'Advoire. En même temps, quand tu vois Lyon gagner 1-0 contre un club de Pécor, voilà. Après, qui c'est que j'ai fait ? Lyon, j'ai fait. Saint-Etienne, j'ai fait. Lille, Lille, pareil, c'est inconstant. Ça gagne. Et puis en Europe, ça ne sert à rien. Non, pas 3-0. 3-2, non. Mais c'est pareil, Marseille, pareil. Marseille, en même temps, tout le monde critique Marseille. Marseille a pris 0-1. En même temps qu'on avait ce coup d'enculé, désolé qu'on avait Arsenal d'Arc Moutenaple, voilà. Et encore, le premier match face à Arsenal, si il n'y a pas Morel, on faisait match nul. On dit, ouais, les 3ème places que tout le club veulent la jouer, mais au final, il y en aura un des 3 ou 4 qui la joue, mais ils vont faire de la merde. Je pense que les deux clubs qui ont plus de chance d'aller plus loin, enfin, de faire plus de meilleurs résultats en LDC, c'est Lyon et Marseille. Oui, c'est sûr, mais pour moi, c'est les deux. Il faut déjà avoir un bon groupe. Voilà. Je pense que même pour la Ligue 1, si Marseille ne va pas aller des champions et des joueurs qui vont partir, je pense que Valbona va partir, que Léginac va partir, Mandanda, il arrive à un âge, peut-être qu'il a envie de changer d'air, voilà, et Nkulu va partir aussi. Donc, il faut, je pense que Marseille, si Marseille ne va pas en les déchantant cette année, enfin, l'année prochaine plutôt là, ça va régresser, sévère, sévère, sévère. Gignac, ça va chier, c'est juste comme ça. Inconstant. Rennes, inconstant, très inconstant, très bon début de saison, maintenant, il se réveille un peu, heureusement qu'il y a Ren-Tayvonen, parce que, quoi que si, il y a, c'est pas aussi, les deux sont bons, mais c'est inconstant, au début d'année, quand il y avait, comment il s'appelle ? El Sonnevira. Lui, il marquait bien, il n'a plus vu, pendant un certain temps, voilà. Non, parce qu'il fait des bons matchs. Après, le problème à Ren, c'est, c'est chaud quand même, ils font un très bon engritement, ils ont vraiment de bons joueurs, avec une équipe comme ça, avec une équipe comme ça, tu peux jouer la Ligue des Champions, facilement. Tu peux, enfin, facilement, tu peux jouer, mais tu peux être en... Je crois même que le président, je crois même que le président de Rennes est plus riche que le président de Bonacou. François Pinot, je crois, je crois. tout comme ça. Ah, non, non. Bon, 6-2 les gars, je pense qu'on a gagné. Donc, pour l'année match, c'est quand même pas mal. je pense qu'on a gagné. Je vais partir à la poubelle. Ouais, bien sûr, mon pauvre d'ailleurs aussi. Que penses-tu de nouveau jeu qui va arriver ? Coup d'une, 14 jours. Pfff, pas les couilles. Je vais même pas la faire. C'est un petit sort sur 360 ou pas. On va se quitter, c'est égal ou pas ? Pas sur le nouvel. Ouais. Ouais ? Donc, bah ouais. Je sais pas. Tu me conseille quel dispo pour faire un hybride avec Benzema, Fabregas, Payet ? Oh, putain, ça va être dur, ça. Alors, attends, je vais faire si c'est vite fait. Euh, tu peux partir, tu peux partir, bah, lequel Payet ? Ah, If, donc, ce que je vais faire. Ouais, tu peux partir sur un 4x4. Benzema en BU, dessous, en MOC, tu mets Payet If, et en MC, du côté gauche, tu mets Fabregas. Donc ça, après, tu vas mettre peut-être Villa, si tu veux, en Ligue gauche, en Ligue droite, tu mets un Lucas. Je pense pas qu'on rentre dans les années où les joueurs sont payés trop chers par rapport à ceux qui le veulent. Bale, Cavani, Falco, etc. Bah, pour moi, je dirais non, parce que, du moment où le foot est un sport assez médiatisé, je vois pas le problème. Parce qu'il y a un moment, peut-être que le foot se trouve dans 100 ans, admettons, un exemple, dans 100 ans, le rugby sera peut-être le meilleur sport du monde. Ou le golf, on sait pas. Donc là, je pense que les droits TV vont diminuer, etc. Et là, ça risque de poser... Là, vu que le sport, c'est le plus... tu t'enlèves 10 millions de tout ce qu'ils ont coûté, genre par exemple, Falco et Cavani, 54 et 50 millions, tu vas pas accry au scondable non plus. Donc... Mais le truc qu'il faut penser, peut-être un raisonnement qui est bien, c'est que tu dis qu'ils sont sûrs de payer. C'est vrai que la plupart des clubs, que ce soit... Bétons, on va partir sur le stadeur de Zlatan qui a 10 millions, je crois, ils ont passé à 10 millions, je sais pas combien. Ils touchent 10 millions par an. Mais il faut pas oublier que Paris paye aussi la taxe que la France met sur les salaires à plus d'un million que Paris paye. Donc là, tu peux aller sur le pays, c'est vrai que en même temps, Zlatan, lui, touche son vrai salaire, mais en plus, il faut penser que Paris paye plus parce qu'il y a la taxe, je crois que c'est quoi, c'est 10% d'un million ? C'est quoi ? C'est quoi la taxe déjà ? De connard de l'angle. Lui, c'est Hollande qui pose problème. Heureusement qu'on a des Qataris et des Russes en liguant, mais c'est Hollande qui aurait pu poser problème au recrutement français. Que vous pensez que tous les joueurs qui gagnent plus d'un million, ils auront, je crois que c'est une... Je sais plus combien la taxe, donc ça fait mal. Et donc, il y a des clubs qui ne veulent pas venir parce que... Si la maison, vous dites à Ronaldo que je te paye 10 millions mais tu vas me donner 2 millions à l'État français, il va dire non, il va dire je viens vous me payez 10 millions et vous donnez vous-même les 2 millions à la France. Là, ça serait mieux. Quels sont pour toi les joueurs les plus talentueux français à l'avenir ? À l'avenir ? Bah... Ça dépend pour quoi, jeune. Enfin, l'avenir, il est 23 ans. Genre les moins de 21 ans par exemple. Parce qu'après, 23, c'est... Ouais. Ouais, voilà. Varad. Zuma. 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 Tu viens de te faire un tacle là, je comprends pas, il a même pas pris de rouge. Mais il te fait un tacle sur la cheville du... du gars de 10 là. À base, ça t'en... C'est ça, vous avez déjà vu les gars, les tacles d'attaquants, c'est pareil. Ah, je sais pas comment... Ah bah ça, tout le monde dit ça, mais comment ils font des attaquants pour tacler aussi mal ? Je sais pas moi. Bon, moi, j'ai toujours été défenseur. Mais tu poses un tacle, il est propre. Enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas qu'il faut pour tacler dégueulasse quand même. Il joue apparemment depuis un an encore. Je fais un tacle, il est propre. Enfin bref. Ouais, comme d'hab. Ça, c'est d'attaquant. T'as pas vu l'attaque de Brandao contre Monaco, là ? Ouais, il en a posé un, mon gars, il a embarqué tout le défenseur. Je crois que c'était Isibat Miran, il avait pris tarif. Mais après, ouais, Thauvin, Imboula, Dign, Gorshia, même si lui, il sait qu'il se date un peu, il sait qu'il date un peu. Ouais, mais gars, Griezmann, c'est pareil, bon, en même temps, il reste au problème à nous stade. Ouais, mais pour moi, un Zuma qui a 18 ans, il a pas eu d'arrête ça, il a 18 ans, il a pas eu d'arrête ça. 18, 19 ans. Ouais, ouais, j'ai peut-être eu d'arrête ça. Ouais, ouais, il a 19. Oui, ça fait longtemps, quoi, c'est 18. Ouais, parce que tout le monde disait que j'avais 18 ans, mais en même temps, ça fait 3 ans qu'il dit ça, il n'avance plus, par contre. Bon, si il rassite, comment je rigole, parce que il reste qu'il était, voilà, 6 de pute, il reste qu'il était à la 80ème, les gars. En même temps, je comprends, prendre un 7-2 dans le huck, ça fait mal. En plus, il est quoi comme team ? Ouais, la team qu'il avait, les gars, Benzema, Turan, Jordi Alba, PP, bim, 6 de pute. Bon, les gars, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon petit live. On a fait 1h, 1h7, un peu plus peut-être. Je pense un peu tôt, donc je répondrai à vos questions prochainement dans les prochains live, gardez de côté, au pire, vous les mettez sur une feuille et vous les posez pendant les prochains live. normalement, il y aura peut-être demain un live pour continuer la série. Je ne sais pas si je suis genre en revue, on verra bien. Il y aura aussi une rediffusion, normalement, si tout va bien, vous aurez une rediffusion sur YouTube peut-être demain dans la journée. Donc, je vais essayer de terminer aussi le player revue de Ressé Rodrigues ce soir. Vous aurez tout ça demain. Voilà. Donc, je ne sais pas si il y a un dégueu, en tout cas, je vais juste mettre un petit lien, comme tu es un sympathique. Ouh, un ban, un petit ban. Ouh, connard. Bon, donc les gars, j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Donc, il est court aujourd'hui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, je voulais déjà en faire un hier. Hier, je ne sais pas plus, j'ai eu le foot. Mercredi, et à l'équipe de France. Là, j'en ai fait un petit, tout simplement, parce que, bah déjà, il y a du monde chez moi, donc, je ne sais pas, ça fait peut-être un bruit de fond, puis même, c'est la famille, donc, j'allais voir un peu. Et aussi, j'aimerais avoir un petit coup d'œil aussi sur la chaîne de... sur la chaîne, sur le... putain. Sur le match de Marseille, voilà. Donc, la rediff, elle sera sur YouTube, normalement demain après-midi, je pense que je la mette peut-être vers midi, une heure, en fonction du play review de Ressé Rodriguez. Voilà. Donc, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci à tous. Bye bye. On se retrouve très, très vite. Allez. Bye bye. Oh, c'est pas comme moi.